Voilà, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Alors, vous l'avez remarqué, donc mes directs vont être très fréquents parce qu'effectivement, je crois que, comme on dit souvent, les dés sont jetés pour la politique guinéenne, pour notre processus de démocratisation, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? J'ai mon thème d'information pour ce soir. Effectivement, je dis dans ce thème, qui, pour diriger la courte mais raisonnable transition après la chute de Mamadi Dombouya, dans les jours et semaines à venir, ou mois à venir, chers compatriotes guinéens, qui pour diriger la courte mais raisonnable transition après la chute de Mamadi Dombouya. Donc, c'est le titre, disons, de mon thème d'information que je vais maintenant analyser, chers compatriotes guinéens, et répondre à cette question que je pose dans ce thème d'information, chers compatriotes guinéens. Très bien, l'actualité, nous le savons tous, Mamadi Dombouya a dépassé les limites, n'est-ce pas ? La ligne rouge, c'est vrai, ce qui s'est passé ou ce qui se passe, donc, maintenant, à Guinée, nous avons les médias, les médias, les importants. Les médias ont perdu leur agrément, agrément leur permettant, effectivement, d'informer les citoyens guinéens, n'est-ce pas ? Disons, je le disais hier dans mon direct, que c'est très grave, c'est un signe clair, net, que Mamadi Dombouya va tout droit vers la dictature, n'est-ce pas ? Et surtout, surtout, il faut le spécifier, c'est-à-dire le sécutourisme, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est très grave, chers compatriotes guinéens, c'est pourquoi nous permettons, moi, principalement, je le fais, je ne suis pas le seul, d'informer les citoyens guinéens, nous devons être alarmés, parce que c'est grave. C'est grave, mais je vous dis, la solution, effectivement, facile à trouver, parce qu'il est question des individus au pouvoir qui gouvernent à tantôt, qui n'ont aucune information, ou qui n'ont aucune formation, n'est-ce pas ? Ce sont des gens émotifs, ils sont dans l'émotion, toutes les décisions, en fait, que ces gens prennent, c'est, disons, c'est de l'émotion, n'est-ce pas ? Donc, c'est facile, donc, doucement, de raisonner ces personnes-là, c'est facile de leur gagner, c'est facile, effectivement, de trouver le bout du tunnel, ce bout du tunnel que tous les guinéens, disons, souhaitent, tant, chers compatriotes guinéens, c'est-à-dire la réussite de notre procédure de démocratisation, chers compatriotes guinéens, très bien. Alors, vous l'avez compris, avec, disons, l'acte du pouvoir de la jeune militaire sanctionnant, parce qu'il y a une sanction, disons, à l'égard des médias, écoutez, je disais, comme je disais tout à l'heure, nous devons être alarmés, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi je vais continuer avec mes directs, je vais continuer avec mes analyses, le but, ici, étant d'informer de manière rationnelle les citoyens guinéens, parce que, la finalité, il faut une véritable révolte, l'insurrection, n'est-ce pas ? Donc, quand on dit le Mouya, le faire tomber avant le mois de décembre prochain, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, en revenant sur, disons, mon thème d'information, alors, qui, pour diriger notre, disons, la courte mais raisonnable transition après la suite de Mouya de Mouya, alors, pour commencer, chers compatriotes guinéens, je dois revenir sur ce point fondamental, c'est-à-dire le problème guinéens. Notre problème guinéens, je sais que vous le savez tous, je ne vous apprends absolument rien, seulement, peut-être, beaucoup ne veulent pas le dire, mais le problème fondamental, je le dis bien, je l'ai tous répété, je ne suis pas le seul à dire, il y a un problème de ressources humaines, n'est-ce pas, de personnalité, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas honnêtes. Nous n'avons pas eu cette chance d'avoir des dirigeants honnêtes, sérieux. Non. Des dirigeants de bon sens, de bonne foi, nous n'avons pas eu encore cette chance-là. Et le problème seul-là, le problème de personnalité, ce n'est pas accumuler des diplômes, vous voyez que ce n'est pas le cas, des docteurs en sciences, c'est pas quoi, vous savez tous que ce n'est pas ça en Guinée actuellement, n'est-ce pas ? Rien de problème d'honnêteté. Vous êtes diplômé, vous avez tous les diplômes du monde, mais vous êtes malhonnête, donc vous ne pouvez pas diriger la Guinée. Vous ne pouvez pas satisfaire, effectivement, l'objectif des Guinée. N'est-ce pas ? Donc, un problème de comportement, de personnalité. Et là, c'est clair et net. Alpha Condé était un exemple précis. N'est-ce pas ? Alpha Condé était un exemple précis. Ce monsieur qui s'est longtemps battu dans l'opposition, pendant très longtemps, lui-même il le dit pendant 40 ans, s'il vous plaît, côtoyant, disons, des pays de démocratie, et chaque fois qu'il avait des problèmes avec le régime de l'Anse-en-à-Comté, soit il était à Dakar, donc à Dakar, à l'abri, effectivement, des menaces du régime de l'Anse-en-à-Comté, parce que c'est disant à Dakar, il est dans un pays démocratique, donc il est couvert. En France également, même en Angleterre, dans beaucoup de pays, Alpha Condé partait effectivement se mettre à l'abri. N'est-ce pas ? Très bien, cher Compté-en-à-Comté, alors, mais, on a vu Alpha Condé, finalement, que cet homme avait un problème de personnalité, d'honnêteté, de comportement. C'est ça. Donc le problème fondamental sur cela, s'il vous plaît, l'Anse-en-à-Comté. L'Anse-en-à-Comté également, on dirait que l'Anse-en-à-Comté n'est pas allé loin dans les études, c'est vrai. L'Anse-en-à-Comté a initié la démocratie, disons, peut-être malgré lui, mais il était obligé, n'est-ce pas, de suivre cette voie, c'est-à-dire la voie de la démocratie, n'est-ce pas ? L'Anse-en-à-Comté n'est pas allé loin dans les études, c'est vrai, c'était un militaire, lui-même, il a dit qu'il est soldat et tout ça. Mais écoutez, vous n'avez pas étudié, d'accord, vous êtes un soldat, mais vous pouvez être honnête quand même, sincère. Il ne l'a pas été, l'Anse-en-à-Comté, parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Arrivé à un moment donné, il a retouché la constitution guinéenne pour pouvoir se représenter, n'est-ce pas ? Donc, un problème de ressources humaines, de personnalité. C'est cela, on a vu Dalis Kamara, c'est la même chose, on a vu Sekouba Konaté, effectivement, je crois, c'était encore très clair, il y a eu un problème de personnalité, parce qu'il n'a pas été sincèrement donné, donc pour pouvoir mettre, disons, franchement donner une certaine personnalité à notre procédure démocratique, il n'a pas été capable, donc un problème de personnalité aussi, n'est-ce pas ? Alors, si vous remarquez, il y a ce problème de ressources humaines, cher Compteur Guineyenne. Qui, Mamanie de Mbouya, était censé résoudre après avoir renversé Alpha Condé. Vous comprenez ? C'est ça, n'allons pas loin, s'il vous plaît. Je dis bien, on dit souvent, bon, écoutez, nous n'avons pas de structure politique, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas d'institution solide, c'est vrai, alors, mais pour pouvoir avoir des institutions solides, avoir une structure politique solide et consolidée, n'est-ce pas, avoir une véritable stabilité politique, il faut des hommes aussi, en fait, je dirais, disons, caler moralement, n'est-ce pas ? Des gens honnêtes, des gens sérieux, qui respectent leur engagement, n'est-ce pas ? Il faut ça, il faut des personnes, il faut une personnalité ou des personnalités, pour que nous puissions nous occuper réellement des institutions de la République, les rendre rationnels, n'est-ce pas ? Donc, on va, beau dire, mais tout, on revient à cela, le dénominateur commun, c'est-à-dire manque de personnalité, manque de ressources humaines, de qualité, ça, c'est clair. N'est-ce pas, cher Koumouda Guiné ? Alors, qu'il faut-il faire, maintenant ? Parce que c'est là, comme Mardi Dombouya a dit, il a parlé de la réfondation, moi, j'ai dit, bon, écoutez, la réfondation, effectivement, il est question de chercher ses personnalités, n'est-ce pas ? De résoudre ce problème de ressources humaines. Comme Mardi Dombouya, il a dit, je crois qu'au départ, il y avait la bonne intention en disant, bon, écoutez, alors, on ne va plus, en fait, disons, recycler, n'est-ce pas ? Et quand il dit qu'on ne va plus recycler, mais il est clair, et on sous-attend que là, il voit le problème guinéa, le problème de ressources humaines, le problème de personnalité, n'est-ce pas ? Alors, ces personnalités, alors, qui ont déjà dirigé, donc, la Guinée, alors, ont déjà démontré leur carence en ce qui concerne, disons, le comportement. Les attitudes. Donc, pourquoi les recycler ? Je crois que Mardi Dombouya l'avait vu au départ, peut-être, je ne sais pas, volontairement, ou était une manière de nous tromper, mais je crois que l'idée était là dès le départ, ne pas recycler, n'est-ce pas ? Pourquoi reprendre les mêmes personnes qui ont déjà, en fait, exposé leur carence en personnalité dans le sens purement positif ? Non. N'est-ce pas ? Voilà. Malheureusement, Mardi Dombouya ne l'a pas résolu, n'est-ce pas ? Lui-même, il a un problème de personnalité, tout le groupe, n'est-ce pas, chère commentaire guinéa ? Très bien. Et là, déjà, si je parle des médias qui perdent maintenant leur agrément, je me pose la question, mais disons, on peut se poser la question, qu'ont-ils fait les médias pour qu'ils soient sanctionnés, maintenant ? Qu'ont-ils fait ? Mais réellement, qu'ont-ils fait les médias ? N'est-ce pas ? Sinon, critiquer le pouvoir. Dire au pouvoir, écoutez, arrêter d'avoir la double face, le double langage. Mais c'est cela. Mardi Dombouya, vous avez dit ceci, alors, mais pourquoi vous dites maintenant cela ? Les ministres vous dit ceci hier, mais pourquoi ce changement ? Pourquoi le paradoxe ? Je pense que les médias, d'une façon générale, tous ont donc allé, sont allés dans ce sens-là, critiquer le pouvoir. Et ça, ça ne plaît pas au pouvoir, ça ne plaît pas à Mardi Dombouya. Voilà pourquoi ils sont sanctionnés. Je ne vois pas autre chose. Les médias ont-ils donné des discours, n'est-ce pas, ou passé par des émissions cherchant à diviser les guinéens ? Non, s'il vous plaît. Jamais. On dira qu'à un moment donné, on a les médias qui tâtonnent, tantôt peut-être pour le pouvoir, ou ne veulent pas critiquer le pouvoir. Mais à un moment donné, on a compris dans l'ensemble que ces médias ont compris qu'écoutez, avec cette junte militaire, alors il ne faut pas tolérer. N'est-ce pas ? Et là, tous autres, tous ensemble, ont critiqué le pouvoir, un pouvoir qui a double langage. Un pouvoir faux. Mais c'est cela, cher commenteur guinéen. N'est-ce pas ? Alors, voilà pourquoi, moi, je me dis maintenant, cher commenteur guinéen, je me dis maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mardi Dombouya ne peut pas résoudre le problème. Alors, nous nous disons, nous disons, moi, principalement, alors, il faut le faire dégager. Nous les dégageons. N'est-ce pas ? Par toutes les manières, en utilisant tous les moyens. Alors, le dégager, cela peut se faire à travers un coup d'état militaire, comme je le dis toujours. Quand on parle d'un coup d'état militaire, où il sera question, par exemple, d'éliminer physiquement Mardi Dombouya, n'est-ce pas ? Et ensuite, ça peut être à travers une insurrection populaire, n'est-ce pas, une révolte populaire, où on fera dégager Mardi Dombouya, on l'attrape, on pourra l'attraper, ou le faire fuir du pays. Vous voyez les deux scénarios. Un coup d'état militaire, ou une insurrection populaire, ou les deux en même temps, cher Compto Guinean. Alors, s'il y a un coup d'état militaire, et qu'on fasse tomber Mardi Dombouya, qu'il faut-il faire ? N'est-ce pas ? Parce que, sachant le problème guinean, problème de personnalité, de ressources humaines. N'est-ce pas ? Je pense que les militaires, vous qui m'écoutez, vous qui vous préparez pour faire chuter Mardi Dombouya, pour le faire tomber, le faire dégager, n'est-ce pas ? Vous avez la conclusion dans la tête, que si vous faites tomber Mardi Dombouya, le problème guinean, le problème de ressources humaines. Et vous commencez par cela. Et commencer par cela, ça signifie quoi ? Qui va diriger la transition, qui sera courte, mais raisonnable ? Qui doit diriger cela ? Le militaire qui fera tomber Mardi Dombouya, si vous pensez que vous, personnellement, vous n'avez pas la capacité de diriger la transition, la courte transition, n'est-ce pas ? Je dis bien, si vous n'avez pas la capacité, nous, nous avons des propositions, nous avons des guineans, des personnalités guineennes capables de diriger la courte, mais raisonnable transition, après la chute de Mardi Dombouya par l'armée. N'est-ce pas ? À travers l'insurrection populaire, la rivolte populaire également, n'est-ce pas ? Il est question de faire chuter Mardi Dombouya et quand Mardi Dombouya, on fera tomber Mardi Dombouya ou Mardi Dombouya, donc, disons, prendra la poudre de champette et qu'il quittera la Guinée, alors on se posera, la population, on se posera la question, alors oui, il est parti, alors mais qu'il faut-il faire ? On passera à ce problème-là, ce problème-là, donc, que nous avons en tête, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, problème de ressources humaines. Qui faut-il pour diriger la courte mais raisonnable transition guinéenne après la chute de Mardi Dombouya ? N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Donc, dans les deux cas, coup d'état militaire, insurrection populaire, n'est-ce pas ? Il est clair. N'est-ce pas ? Moi, je ne veux pas, il y a beaucoup de personnalités, c'est vrai, mais moi, je vous cite tout à l'heure, je vous citerai les noms, qu'il faut réellement pour réussir une véritable transition en Guinée. Des personnalités guinéennes capables de diriger une transition, capables de résoudre le problème guinéen, problème de ressources humaines. Je vous le dis très clairement sur le point de vue guinéen. Parce qu'on a ce problème de personnalité, je le répète mille fois. Même, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, je pose cette question, êtes-vous capables de me dire en Guinée qu'il y a une véritable autorité morale en Guinée ? À l'instar, je prends par exemple dans d'autres pays, je prends par exemple le Sénégal, il y a l'autorité morale respectée, respectueuse. En Guinée, il y en a-t-il ? Il n'y en a pas. N'est-ce pas ? Je prends l'autorité morale religieuse, par exemple, du côté des musulmans. Il y en a. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a l'autorité religieuse. Mais, est-elle capable, effectivement, disons, de faire sortir ce comportement que nous cherchons, ce comportement de sincérité, d'honnêteté, il n'y en a pas. Du côté, disons, de l'autorité morale religieuse musulmane, non. Du côté de l'autorité morale chrétienne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous sont coltiles. N'est-ce pas ? Ce n'est pas grave ? On a un problème de ressources humaines, d'une façon générale, un problème de ressources humaines du côté des politiciens. Il n'y en a pas. Et même là où on pouvait peut-être avoir cette référence, cette valeur au niveau des religieux, il n'y en a pas. Ils sont corrompus, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas capables de se lever, dire la vérité aux politiciens, par exemple, en disant arrêtez de massacrer les citoyens qui manifestent. Personne. Voyez-vous ? Voilà, chers compétences guinéens, après la chute de Mamadou de Mouya, chers compatriotes militaires, vous qui vous préparez pour faire chute de Mamadou de Mouya à travers un coup d'état militaire structureux, à travers des actions spontanées, sporadiques, isolées, à la baillerie Maynesara, par exemple, une fois qu'Amadou de Mouya n'est pas là. Moi, je vous dis très clairement des personnalités comme Mohamed Beyavougui, vous le connaissez, l'ancien ministre de la transition, le premier ministre de la transition. Mohamed Beyavougui est une personnalité incontestable, vous le savez, chers compétences guinéens, cet homme a été capable de dire donc aux militaires, à la transition, à l'assurance militaire, à Mamadou de Mouya, écoutez, cette transition, ce n'est pas pour développer, c'est pour rendre rationnelles les institutions de la réplique. Mohamed Beyavougui était capable de le dire publiquement parce que c'était pendant une interview qu'il a accordée aux journalistes. Et là, il a dit, carrément, cette transition, en contredisant le discours officiellement de Mouya, n'est-ce pas, nous allons développer. Et Mohamed Beyavougui dit non, ce n'est pas pour développer, c'est juste pour rendre rationnelles les institutions de la réplique. Et rendre rationnelles les institutions de la réplique, il faut des personnalités rationnelles. Et Mohamed Beyavougui était capable aussi, il y a un autre scénario, je me rappelle, c'est quand, en fait, ces barbares ont, en fait, réqualifié le nom de l'aéroport de Conakry, l'aéroport Bessia, en nommant l'aéroport Secoutoué, n'est-ce pas, entre guillemets, parce que ça, ça n'existe pas. L'aéroport international Secoutoué, nous ne connaissons pas. Nous connaissons l'aéroport international, Bessia, Conakry, c'est cela. Et quand il y a eu ce changement, alors, Mohamed Beyavougui, aussi, dans une interview accordée au journaliste, il a dit carrément, je n'ai pas été consulté. Il ne sait pas, lui, il n'a pas été consulté. Il pouvait mentir, même s'il n'a pas été consulté, s'il était pour, en fait, l'idéal de la jeune humilitaire, il pouvait dire, oui, bon, écoutez, oui, oui, effectivement ça, n'est-ce pas, ou dire, bon, écoutez, je n'ai pas de réponse. Il l'a dit, il pouvait dire ce terme, non, je n'ai pas de réponse, non, je ne réponds pas. Mais il a dit carrément, je n'ai pas été consulté. Ça, c'est une réponse sanglante, choquante, comme on dit, Numboya. Je n'ai pas été consulté. Ça ne veut dire par là qu'il n'est pas d'accord. Ça ne veut dire par là que ce n'est pas, donc, des actes que cette jeune humilitaire doit établir. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. N'est-ce pas, n'est-ce pas, Mohamed Beyavougui, une personnalité rationnelle, sincère, honnête, cet homme, vous vous imaginez cet homme à la tête d'une transition guinéenne, pour ne pas dire à la tête de la Guinée, comme président de la République. Disons comme ça. Ça, c'est un exemple. N'est-ce pas, à la tête de la transition guinéenne. Pensez-vous que cet homme, pensez-vous que cet homme va rater sa mission ? Il ne peut pas, il ne peut pas rater parce qu'il est honnête, il est sérieux, il a la conclusion dans la tête, il sait ce qu'il faut pour la Guinée, il le sait. N'est-ce pas, chers compatriotes dans l'armée, vous qui m'écoutez, si Mamadou Bouya est dégagée et que vous prenez le pouvoir, vous appelez Mohamed Beyavougui pour diriger la transition, cette transition, cette courte, mais raisonnable transition qui sera, donc, Mohamed Bouya Bouya pourra réellement, réellement, normalement, rationnellement, diriger, sans aucun problème et résoudre le problème guinéen, je vous le dis, parce qu'il est question pour une transition de donner l'exemple, le bon exemple de gouvernance, parce qu'on gouverne très mal, n'est-ce pas, donc l'autorité de la transition doit donner le bon exemple, c'est ce qu'on demande à Amadou Bouya, vous donnez un bon exemple d'honneurité de sérieux, n'est-ce pas, il ne le fait pas, alors si l'une ne le fait pas, qui d'autre va le faire, personne, tous se comporteront ainsi les ministres, tous comme vous le voyez, maintenant, n'est-ce pas, très bien, Mohamed de Biavoury sera capable, je le dis très bien, il sera capable de le faire, ça, c'est incontestable, vous le savez très bien, n'est-ce pas, et il y a d'autres exemples, moi je vous dis, Mohamed de Biavoury que nous connaissons bien, parce que Thomas était capable de le dire, lui, ostensiblement, sans gêne, devant la journaliste, vous voyez, il attaque, Mohamed de Bouya, n'est-ce pas, c'est une personnalité rationnelle, très bien, alors, je peux citer aussi, s'il faut également, choisir une femme, une femme, pourquoi pas, Fatumata Yari Souma, s'il vous plaît, cette dame, peut également diriger, parce qu'on en a besoin, on n'a jamais connu, par exemple, une femme, dirigée, en fait, disons, un gouvernement guinéen, si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas, une femme qui dirige un gouvernement guinéen, ou qui dirige une tradition guinéenne, n'est-ce pas, et pourquoi pas, choisir une femme, n'est-ce pas, par exemple, Fatumata Yari Souma, qui a prouvé, effectivement, son identité, face à Mohamed de Bouya, elle était ministre, donc, des finances, s'il vous plaît, elle pouvait rester là, n'est-ce pas, s'accommoder, se taire, n'est-ce pas, et continuer à être ministre des finances, autant de fois, qu'il m'a dit, Nambouya, sûrement, est au pouvoir, elle pouvait le faire, elle pouvait le faire, mais non, sa personnalité, ne peut pas, ne lui a pas permis de le faire, n'est-ce pas, elle est rationnelle, je ne peux pas accepter, je suis nommé ministre pour ça, voilà comment ça doit fonctionner, elle a vu, effectivement, il y a contradiction, que l'agent militaire, donc, a autre intention, intention, je dirais, malicieuse, alors, elle dit, non, ça, c'est irrationnel, moi, c'est une personnalité irrationnelle, je ne peux pas accepter des actes irrationnels, et voilà pourquoi, il y a eu, en fait, finalement, mésentente, entre elle, Fatima Diary Souma, et un certain Amara Kamara, à la présidence, et finalement, elle a été démis de ses fonctions, je vous dis bien, elle pouvait se taire, et même être aujourd'hui, ministre, continue à être ministre des finances, parce qu'elle a des compétences, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Fatima Diary Souma, une personnalité rationnelle, n'est-ce pas, capable de diriger une transition en Guinée, parce qu'on a besoin, en Guinée, donc, de résoudre ce problème de ressources humaines, n'est-ce pas, on a besoin de ça, et il faut une personnalité, effectivement, complète, sérieuse, pour pouvoir résoudre ce problème de ressources humaines, chers comptes guinéens, n'est-ce pas, c'est très clair, chers comptes guinéens, voilà, j'espère que vous m'avez compris, je me suis adressé aux militaires, aux militaires qui vont investir en l'île de Mouya dans les jours, mois, semaines ou mois à venir, n'est-ce pas, je m'adresse aussi à toute la population, à ces forces vives, qui, en fait, dans quelques jours, donc, se retrouveront dans une insurrection populaire, une revotte populaire, pour faire investir en l'île de Mouya, je me suis adressé donc à vous, et vous savez ce qu'il faut faire, quand Mouya n'est pas là, quand Mouya est tombé, s'il vous plaît, alors, quelle personnalité il nous faut pour résoudre le problème guinéen au niveau de la transition, cher comptes guinéen, c'était Nabila et Kamara de Public Cell, merci pour l'écoute, bonsoir. Sous-titrage ST' 501